Sous-titrage Société Radio-Canada Vous m'étonnez. Aditya et vous êtes très chanceux de pouvoir compter l'un sur l'autre. Vous êtes amis. Vous êtes chacun un support l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Honnêtement, je dois vous avouer qu'il était si perturbé quand vous étiez parti. C'est vrai. Il ne disait jamais rien à propos, mais ça se reflétait sur son visage. C'est pas vrai? Et vous avez très bien fait de revenir. Et vous l'avez sauvé d'une dépression. Et je dois dire que beaucoup de personnes n'ont pas votre chance. Écoutez. Vous êtes d'accord? Hum. Que Monsieur Verma est un homme honnête, ou que vous ne seriez pas revenus. C'est un amour vraiment réciproque. Et Antara est bien la plus merveilleuse des petites filles. Alors vous voyez, c'est le plus beau cadeau que le Créateur vous ait fait. Il vous a choisi comme l'ange gardien d'Antara. Non? Pardonnez-moi mon franc-parler. Je ne voulais pas vous blesser. C'est le plus beau cadeau que le Créateur vous ait fait. Si un jour ta protagoniste d'avant revient à Ditya, vas-tu me repousser? Ou tu resteras avec moi pour toujours, dis-moi. Et veux-tu être à mes côtés pour toute la vie? ... ... ... Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu vas quelque part? Pas que moi, nous. Irons tous ensemble. Et papa viendra aussi? Oh oui, papa lui aussi. Youpi! Papa vient aussi! Youpi! Mon papa vient aussi! Abishek, qui aimes-tu le plus? Papa ou bien... ta maman? Non! Ce que je préfère le plus, c'est quand vous êtes ensemble tous les deux! Tu te souviens que chez grand-père, tu étais toute seule, maman, n'est-ce pas? Et ici, tu ne pars vraiment pas à papa. Pourquoi? Maman est méchante. Oh non! Tu es très gentille, maman. Maman, est-ce qu'on va aller au resto ce soir? Eh bien, voilà pourquoi j'avais tous ces compliments. Ah, Aditya? Que se passe-t-il? Ce n'est rien. J'ai juste... glissé. Tu veux un thé? Aditya, tu veux un thé? Non. Et tu veux manger? Aditya, je te demande quelque chose. Tu voudrais manger? Euh... Non. Je n'ai pas très faim. Maman ! Oui, mon fils? Est-ce que tu pourrais me donner la chemise verte, s'il te plaît, maman? Viens par ici, viens. Est-ce que papa est rentré? Oh oui, il est rentré. Mais va donc lui dire de se préparer. Va lui dire. Fais vite. Oui, oui, j'y vais. Et toi, tu enfiles ça rapidement, d'accord? J'ai quelque chose d'important à te dire. Pas maintenant, s'il te plaît. Hein? Mais c'est hyper important. Ce n'est peut-être plus important que ce que moi j'ai à te dire. Je voulais juste te dire que je... Vidya, je t'en prie, écoute-moi. J'ai emmené Antara chez un psychiatre pour faire des examens. Antara n'est pas vraiment normale. Elle est une autiste. Elle est une autiste. Mais c'est quoi, être une autiste? Eh bien... C'est un état mental... Et elle... Restera dans cet état. Tout le long de sa vie. Elle ne pourra pas parler ni... Même agir comme un enfant normal. Papa, pourquoi tu n'es pas encore prêt? On doit aller au restaurant, alors prépare-toi enfin. Pas aujourd'hui. Une autre fois. Allez, papa, s'il te plaît, allons-y. Viens donc avec moi. Abhishek, arrête. Je t'ai dit non. Je t'en prie, je veux y aller, moi, papa. Non. Je ne te dis pas aujourd'hui. Nous n'irons nulle part aujourd'hui. Abhishek, viens près de moi. Abhishek? Abhishek, mon fils? Abhishek, mon cœur, ne sois pas en colère. T'es un bon garçon pour maman. Je ne parlerai plus jamais à papa. Il ne faut pas dire ça. Papa a juste quelques petits soucis. Nous sortirons un autre jour. D'accord. Je vais préparer un plat que tu aimes bien ce soir. Hum? Un autre jour. Hum? 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 Sous-titrage MFP. Musique douce Mais docteur, est-ce qu'Antara pourra aller mieux un jour ? Vous vous attendez à un miracle ? Peu importe ta décision, tu en parleras à Ditya avant. Un enfant autiste doit dépendre d'une autre personne pour arriver à boire rien qu'un verre d'eau. Aujourd'hui, vous êtes avec elle. Mais qu'arrivera-t-il demain ? Et elle restera dans cet état, tout le long de sa vie. Elle ne pourra pas parler ni même agir comme un enfant normal. Cet enfant est le symbole de votre amour. Sous-titrage MFP.